Une épaisse fumée noire et des spectateurs stupéfaits face à un effroyable spectacle. Ce samedi 25 janvier, peu avant 16h, un incendie a détruit l'ancien cinéma La Renaissance. Sur la place de La Victoire à Pointe-à-Pitre, 30 hommes et hausse véhicules auront été nécessaires pour venir à bout du sinistre. Aucune victime n'est à déplorer. En revanche, un constat préoccupant. Cet incident fait suite à une série importante d'incendies sur Pointe-à-Pitre. Plus d'une dizaine ces derniers mois, les habitants s'inquiètent. Y a-t-il un pyromane dans la ville ? C'est inquiétant. Effectivement, ça fait un peu trop d'incendie quand même. On ne sait pas pourquoi, à quel sujet, pourquoi. Peut-être, les gens peuvent filmer, lâcher par exemple un égo ou les gens peuvent faire volontaire. Ça peut arriver par un accident ou à autre. Ce sont des bâtiments assez vétustes. Le plus souvent, ce sont des vieux bâtiments qui sont squattés par certains individus. Donc je pense que le problème, ce serait de faire une petite rénovation pour écraser tout ce qui reste, tout ce qui n'est pas bon. C'est peut-être quelqu'un aussi. Bon, alors si c'est le cas, cette personne-là, elle est très futée. Mais je pense surtout que c'est dû à la chaleur et à l'insalubrité aussi. Concernant ça, ce n'est pas le premier incendie. Il y a eu un récemment, tu te souviens Jean-Marc ? Derrière là. Il y a eu un premier incendie à la Renaissance. Et puis il y en a eu un deuxième. Il y a eu, paraît-il, un SDF qui aurait mis le feu, un feu qui aurait provoqué, je dis aurait, je mets ça, aurait, qui aurait provoqué l'incendie de 10 maisons. L'enquête est en cours. Je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Mais c'est toujours la faute au SDF. Criminels ou accidentels, les avis divergent quant à l'origine de ces incendies. Affaires à suivre.